Le garçon faible est le seul à pouvoir monter en niveau, il devient donc le plus fort avec toutes ses statistiques au maximum. Jin Woo est le garçon populaire typique. Je plaisante, c'est un loser laid et dégoûtant qui n'a rien dans la vie. Son père est parti acheter du lait et sa mère est dans le coma. Il est donc fauché et doit nourrir sa jeune soeur grâce à ses talents de chasseur. Il y a des années, d'immenses portes sont apparues sur toute la planète, libérant divers monstres pour détruire le monde. L'humanité n'avait aucune chance de les combattre car les armes n'infligeaient aucun dommage, mais soudain, certains humains se sont dotés de pouvoirs spéciaux. Ils sont connus sous le nom de « chasseurs ». Les chasseurs sont classés en fonction de leur pouvoir magique, du grade E au grade S. L'humanité a réussi à survivre pendant les deux prochaines années grâce à ses nouveaux pouvoirs, mais elle doit encore éliminer les donjons qui se présentent, faute de quoi le donjon accumulera de la magie et s'ouvrira, libérant les monstres. Il y a trois ans, un phénomène similaire s'est produit sur une île voisine. Un donjon de rang S n'avait pas été nettoyé et des monstres ont envahi l'île. Les chasseurs ont essayé de libérer l'île, mais les monstres ont fini par être plus forts. Nous voyons plusieurs hommes autour d'un chantier de construction et l'un d'entre eux, nommé Kim, prend un café pendant que le serveur lui souhaite bonne chance pour leur aide d'aujourd'hui. Un autre homme, Park, appelle Kim et lui demande ce qu'il fait ici, puisqu'il a cessé d'être chasseur. Park explique que sa femme est enceinte et qu'il doit donc être chasseur. Tim répond qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon raid pour se faire de l'argent. Mais Park est inquiet car ses compétences étaient déjà mauvaises et il pense qu'elles vont empirer puisqu'il n'a pas fait de raid depuis un moment. Soudain, l'attention de tous se tourne vers Jin Woo qui vient d'arriver sur les lieux. Jin Woo reste humble et dit qu'il a hâte de travailler avec tout le monde. Kim salue Jin Woo en lui demandant s'il a déjà mangé, ce que Jin Woo confirme en continuant à marcher. Curieux, Park demande si Jin Woo est fort, car tout le monde semble heureux de le voir. Kim s'esclave en réalisant qu'il a battu en retraite avant que Jin Woo ne commence à faire des raids. Kim révèle que Jin Woo porte le surnom de « chasseur le plus faible de tous ». Park est confus car il s'attendait à quelque chose comme « le plus fort ». Kim explique que Jin Woo est un chasseur de base qui est toujours blessé, c'est pourquoi les gens l'appellent le chasseur le plus faible, mais Kim pense que puisque Jin Woo est dans ce donjon, il sera facile à terminer. Kim dit à Park d'arrêter d'en parler parce que Jin Woo pourrait les entendre, mais Jin Woo soupire parce qu'il peut tout entendre. Alors qu'il marche, Jin Woo entend une voix familière qui lui dit qu'il est à nouveau blessé. Il remarque Jui et la salue en lui disant que c'est bon de la revoir. Elle lui demande ce qui est arrivé à son visage, mais il répond qu'il s'est passé des choses. Il décide d'expliquer l'histoire et elle apprend qu'il s'est retrouvé à l'hôpital. Il lui révèle que, bien qu'il s'agisse d'un donjon de niveau E, il est le seul à avoir été blessé. Il lui explique que tous les autres étaient de haut niveau et qu'ils n'ont pas amené de guérisseurs parce qu'il pensait qu'il ne serait pas blessé. Jin Woo admet que c'est de sa faute parce qu'il est faible, mais il a l'habitude d'être blessé. Jin Woo réalise alors qu'il est temps de commencer leur aide et lui dit d'y aller. Il rencontre Song, un chasseur expérimenté, et lui demande s'ils sont d'accord pour qu'il soit le chef du groupe, mais tout le monde est d'accord. Ils ouvrent la porte et entrent dans le donjon. Kim dit à Jin Woo de rester près d'eux pour éviter d'être blessé et Jin Woo sort son couteau, disant que c'est la seule chose qu'il peut s'offrir, mais qu'il va quand même faire de son mieux aujourd'hui. Le président de l'association des chasseurs explique à son bras droit qu'il a rencontré le gouvernement qui lui a demandé d'éviter les perturbations dans les donjons, mais aussi de fournir les biens acquis dans les donjons, car il gagne de l'argent grâce à la revente des biens obtenus. Ces biens sont les cristaux que les gens obtiennent en tuant des monstres dans le donjon. Nous voyons Jin Woo couvert de sang, un cristal à la main. Il est heureux d'avoir réussi à vaincre un faible gobelin, mais je lui dis de faire attention. Un autre gobelin l'attaque, mais il parvient à bloquer l'attaque. Le gobelin continue d'attaquer, mais il esquive tout et tente de déchiqueter le gobelin, mais sa lame se brise au contact. Le gobelin ne tarde pas à le poignarder. Jui s'inquiète pour lui, mais Park s'avance et vint le gobelin. Jin Woo retire la lame de son estomac et s'allonge sur le sol en perdant du sang. Park demande à Jui de soigner Jin Woo pendant qu'il vint les monstres à proximité. Jui se précipite à l'aide de Jin Woo et commence à utiliser ses capacités de guérison. Pendant qu'il est soigné, Jin Woo voit tout le monde vaincre facilement les monstres et se sent envieux. Pendant ce temps, le président explique que les pierres d'essence obtenues sur les monstres de haut rang peuvent être utilisées pour créer des armes plus puissantes afin de vaincre des monstres plus puissants. Il mentionne également la possibilité d'obtenir des monocristaux dans les donjons et les armes, mais leur qualité n'est pas très bonne. L'autre gars ne comprend pas pourquoi le gouvernement veut ces cristaux. Il explique qu'ils veulent les utiliser pour créer un nouveau type d'énergie plus sûr que l'énergie nucléaire et plus efficace que les sources d'énergie normale. Cela permettra de réduire la pollution en créant une véritable énergie verte, mais ils ne peuvent la créer que si les chasseurs éliminent les donjons. Dans le donjon, Jin Woo a été soigné et le groupe a réussi à vaincre le boss. Jui le soigne à nouveau et lui demande pourquoi il veut devenir chasseur. Elle lui explique que s'il continue à faire la même chose, il aura de gros problème. Jin Woo s'excuse, mais Jui se plaint qu'il ne veut pas d'excuses parce qu'elle s'inquiète pour lui. Sang s'adresse à tout le monde en expliquant que leur aide est terminée et que tout le monde commence à piller les objets trouvés. Jin Woo regarde sa pierre d'essence et s'apitoie sur son sort, car il n'a risqué sa vie que pour une récompense dérisoire. Soudain, un autre garçon crie qu'il y a une autre entrée à proximité. Tout le monde est confus, mais Sang révèle qu'il existe parfois des donjons doubles. Certains trouvent cela étrange, mais la plupart pensent que cela signifie que les récompenses sont plus importantes. Sang explique au groupe que la porte du donjon ne se ferme que si le boss du second donjon est également vaincu. Normalement, il devrait le signaler à l'association des chasseurs et attendre une décision, mais cela signifie aussi que d'autres chasseurs pourraient venir voler le boss. Tout le monde vote pour accepter ou non la mission. Il y a 13 membres au total. La moitié d'entre eux votent oui, tandis que les autres votent non. Jin Woo est celui qui décidera du sort du groupe avec son vote. Jin Woo pense que ce donjon est trop dangereux pour lui, mais il est pauvre comme moi et doit trouver un moyen d'envoyer sa sœur à l'université et de payer les soins de sa mère. Pour protéger sa famille, il décide donc d'accepter. Pendant ce temps, nous voyons quelques personnes effectuer leur examen d'éveil du chasseur. Un garçon pose sa main sur un cristal noir et il mesure son pouvoir. Nous découvrons qu'il existe plusieurs groupes appelés guildes qui recrutent des chasseurs à potentiel et les entraînent à effectuer des raids dans les donjons. Le chasseur le plus fort du pays est connu sous le nom de Ain, le chef adjoint de la guilde. C'est une très jolie blonde de rang S. À l'intérieur du donjon, certains membres pensent qu'ils se sont aventurés trop loin car ils marchent depuis 40 minutes. Ils ont une heure pour quitter le donjon après avoir vaincu le boss, il leur reste donc environ 20 minutes. Jin Woo profite de l'occasion pour s'excuser auprès de Jui, qui lui explique que c'est à cause de lui qu'elle a été forcée de rester pour vaincre le deuxième donjon. Jui lui répond qu'elle est d'accord et qu'il n'a pas à s'inquiéter pour elle, mais elle révèle alors qu'elle est en colère et lui crie dessus en lui demandant s'il est un psychopathe. Elle lui explique que s'il avait été poignardé un peu plus haut, il aurait eu un trou dans la poitrine. Ses bras et ses jambes ont presque été enlevés. Elle lui révèle également que ses soins de niveau B ont à peine réussi à le guérir et lui demande pourquoi il a accepté de venir. Jin Woo s'excuse et se dit que s'il est encore en vie, c'est grâce à Jui. Sans elle, il serait mort. Soudain, elle flirte avec lui, lui laissant entendre qu'il devrait lui rendre la pareille en dînant avec elle. Jin Woo est confus, mais elle lui demande avec colère s'il ne veut pas passer du temps avec elle. Jin Woo rougit littéralement, expliquant qu'elle n'est pas dans ses cordes, mais qu'il aimerait bien sortir avec elle. Soudain, quelqu'un annonce qu'ils sont arrivés dans la chambre du patron. Certains membres sont confus car ils n'ont jamais trouvé de chambre de patron avec une porte auparavant. Ils trouvent cela étrange, mais Kim leur demande s'ils ont l'intention de repartir les mains vides après avoir emprunté cette voie. Il affirme qu'ils pourraient être les premiers à découvrir le nouveau donjon. Donc s'ils veulent y retourner, ils le peuvent, mais il restera sur place même s'il est seul. Pendant ce temps, le garçon qui a passé son examen de chasseur regarde le président dans une vidéo où il explique brièvement comment survivre malgré leur faible rang. Pendant ce temps, les chasseurs ouvrent les portes et entrent. Les torchers autour de la pièce commencent à s'allumer alors qu'ils entrent, et certains sont impressionnés parce qu'ils n'ont jamais rien vu de tel, mais ils doivent se dépêcher. Le groupe voit plusieurs statues dans la pièce et Jin Woo en remarque une autre, assise sur ce qui semble être un trône. Jin Woo pense que c'est la plus grande, mais le groupe commence à dire qu'il a l'impression d'être observé. Il remarque alors quelque chose d'étrange, même s'il n'y a pas de monstre dans la pièce. Song remarque alors le sol et ce qui semble être un cercle magique. Kim appelle Song qui lui dit qu'il y a une statue avec quelque chose décrit dessus. Tout le monde s'approche de la statue d'ange et remarque l'inscription. Song la lit à haute voix en précisant qu'il s'agit des commandements du temple. Dans le premier, ils doivent adorer Dieu. Dans le deuxième, ils doivent prier Dieu. Dans le troisième, ils doivent croire en Dieu et ceux qui n'obéissent pas doivent mourir. Jin Woo devient folle et appelle Jin Woo en lui disant que les yeux de la statue géante ont bougé et les ont regardés. Jin Woo est confus et lui dit qu'elle a dû l'imaginer. Soudain, la porte se referme et tout le monde devient fou car ils sont maintenant pris au piège. Les chasseurs commencent à marcher vers la porte, se plaignant qu'ils ne voulaient pas venir ici. Un chasseur touche la porte et soudain une statue bouge et lui coupe la tête. Tout le monde est choqué et commence à crier. Jin Woo se désespère en pensant que le garçon vient de mourir. Il sait que le garçon était beaucoup plus fort que lui. La statue reprend sa position initiale, mais Jin Woo ne comprend pas qui peut bien être ce monstre dans un donjon de catégorie D. Il se rend compte qu'il s'agit d'un monstre. Jin Woo regarde la statue plus grande en prêtant attention à chaque détail jusqu'à ce qu'il voit ses yeux bouger pour le regarder. Jin Woo commence à se remémorer les moments où il a été confronté à des situations de vie ou de mort. Il a été séparé de son équipe lors de son premier donjon et a été blessé par des monstres, ce qui l'a obligé à passer plusieurs semaines à l'hôpital. Ensuite, il a failli mourir de faim alors qu'il était pris au piège dans un labyrinthe. Il a expliqué que les chasseurs dépensent l'argent qu'ils gagnent grâce aux pierres d'essence pour acheter des armes supplémentaires afin de vaincre des monstres plus puissants, mais il n'a jamais eu d'argent que pour acheter des couteaux à beurre bon marché. Si les couteaux se cassaient, il était obligé de combattre les monstres avec ses poings et il n'avait même pas d'argent pour s'habiller. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent et les autres chasseurs se moquaient toujours de lui. Il était donc toujours à la recherche d'échappatoires pour survivre et observait tout en détail afin d'avoir une chance de s'échapper. De retour à la réalité, Jin Woo leur crie d'esquiver et la statue tire un rayon laser avec ses yeux, tuant plusieurs chasseurs. Les survivants sont déconcertés par cette scène et, heureusement, Jin Woo a réussi à sauver Jui, mais elle panique de peur. Il regarde autour de lui, confus de ce qui s'est passé et de comment ils en sont arrivés là. Il sait qu'ils sont pris au piège et qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Il finit par devenir fou car il sait qu'ils vont tous mourir. Ils ne pensent qu'à courir, mais Sang leur ordonne de rester immobiles car s'ils se lèvent, ils seront attaqués. Jui est effrayé et Jin Woo essaie de la calmer. Sang s'approche de Jin Woo et lui dit que s'il ne les avait pas prévenus, ils seraient tous morts. Il demande à Jin Woo comment il l'a su, mais celui-ci répond qu'il a simplement senti le danger. Jin Woo remarque alors que le bras de Sang a disparu, mais il dit que ce n'est pas grave et lui demande d'arrêter le saignement. Jin Woo applique des bandages autour du bras de Sang et il explique qu'il allait demander à Jui de le soigner, mais qu'elle n'en est pas capable. C'est pourquoi il ne participe qu'à des raids faciles. Sang révèle également qu'il a participé à quelques raids de rang B, mais qu'il s'agit ici d'un donjon de rang S. Il se souvient alors de la statue et de son bras. Il se souvient alors de la statue et des commandements en carton. Jin Woo pense que le dieu mentionné dans ses règles est la grande statue. Pendant ce temps, la jeune sœur de Jin Woo, Jin Na, est à l'école et parle à son ami Song Ji qui a manqué ses premiers cours, mais elle lui demande si le frère de Jin Na est un chasseur. Elle dit que malgré les progrès de son frère en tant que chasseur, il se blesse toujours dans le donjon. Pendant ce temps, Sang dit que c'est une mauvaise idée de combattre la statue et qu'il devrait trouver un moyen de s'échapper. Cependant, il y a un garçon stupide qui refuse de mourir et qui commence à augmenter son pouvoir. Sang ordonne au garçon de ne pas bouger, mais celui-ci se met à courir en disant qu'il est plus rapide que son adversaire. Finalement, son corps disparaît et il ne reste que ses pieds. Un sacrifice qui en vaut la peine, je dirais. Tout le monde commence à paniquer. Jin Woo se demande pourquoi la statue ne les a pas encore tué, car les monstres attaquent généralement à l'aveuglette, mais pas la statue. Jin Woo pense au commandement et demande à Sang quel est le premier. Sang répond qu'il s'agit d'adorer le dieu, et avec ces mots, Jin Woo pense que ce donjon a des règles spéciales et qu'il a un plan. Sang essaie de l'arrêter, mais en voyant le regard de Jin Woo, Sang est sûr que le garçon n'a pas abandonné. Jin Woo remarque que la statue se prépare à l'attaquer et s'agenouille soudain. La statue arrête l'attaque, alors il dit à tout le monde de s'agenouiller devant la statue, ce qui embrouille tout le monde. Sang demande s'il a compris quelque chose et Jin Woo dit que tant que leurs têtes sont en dessous d'une certaine hauteur, la statue ne les attaquera pas. C'est la signification du premier commandement. Tout le monde suit ses mouvements et se demande s'ils pourront survivre en faisant cela, mais les yeux de la statue restent vides. Soudain, la statue se met à sourire et tout le monde a peur de son expression. Ils se rendent compte que la statue ne les attaque pas et l'un des garçons se lève et commence à fêter l'événement. Les autres se lèvent en pensant qu'ils sont en sécurité, mais Jin Woo sait que ce n'est pas fini, et soudain, l'énorme statue se lève. Sang demande à Jin Woo ce qu'il faut faire, mais notre garçon ne le sait pas encore. La statue commence à marcher et Jin Woo dit qu'ils ne peuvent pas enfreindre les commandements. Il dit à tout le monde que le deuxième commandement est de louer Dieu. Tout le monde ne sait pas comment s'y prendre, mais un autre garçon dit qu'il sait comment louer Dieu grâce à ses recherches sur le folklore traditionnel. Le garçon s'agenouille et commence à prier. La statue commence à ralentir et regarde le garçon, mais Jin Woo sent quelque chose d'étrange car ce ne sont pas les mots pour louer ce Dieu. La statue sourit tandis que le garçon continue de prier, mais elle finit par l'écraser et tout le monde panique. La statue continue de piétiner d'autres chasseurs, et l'un des garçons court près d'une autre statue, mais la statue bouge et le coupe en deux. Jin Woo entraîne Jui à l'écart, réfléchissant à la façon dont il pourrait louer le Dieu. Il regarde les autres statues et compare leurs armes, jusqu'à ce qu'il remarque que certaines statues ont des instruments de musique. Après une brève réflexion, il crie à tout le monde de se mettre sous les statues. Sang est confus, mais il suit les ordres. La statue commence à jouer de l'instrument et Sang dit à tout le monde de suivre le conseil car ces statues ne les attaqueront pas. Jin Woo et Jui essaient d'atteindre une statue, mais celle-ci ne joue pas. Jin Woo comprend immédiatement que la statue ne joue pas parce que deux personnes ne peuvent pas se trouver sous la même statue et il ordonne à Jui de rester sous cette statue pendant qu'il va à la suivante. Elle tente de l'en empêcher, mais il s'enfuit tandis que l'énorme statue le poursuit. La statue de Jui commence à jouer de l'instrument et Jin Woo trouve la statue suivante, mais il manque de se faire piétiner par l'énorme statue. Il parvient à éviter le coup et roule vers une autre statue qui a un bouclier et tente de le tuer. Jui commence à crier son nom, mais Jin Woo parvient à éviter les dégâts fatals. Il rampe lentement vers la statue suivante, déterminée à ne pas abandonner. L'énorme statue s'apprête à lui marcher dessus, mais soudain, la statue vers laquelle Jin Woo rempait commence à psalmodier. L'énorme statue l'a manqué de peu et Jin Woo est soulagé d'avoir réussi. Il pense que c'est la réponse à la louange du Dieu et l'énorme statue s'assoit sur son trône. Jui se précipite vers lui et lui demande s'il va bien. Jin Woo confirme, mais en regardant vers le bas, il s'aperçoit qu'il a perdu sa jambe. Elle tente de le soigner avec son pouvoir, mais il dit qu'il va bien et elle refuse d'arrêter. Elle finit par utiliser plus de pouvoir et commence à cracher du sang. Le groupe regarde autour de lui et pense que c'est une tragédie, mais Song a perdu un bras. Certains membres qui ont voté oui lui reprochent la situation. Song s'excuse de les avoir forcés à prendre une décision et décide d'en assumer l'entière responsabilité. Jin Woo observe la discussion et pense que ce n'est pas le moment de se disputer car il reste un dernier commandement. La statue bouge et un hôtel apparaît soudain au milieu de la pièce. Tout le monde est confus, mais Jin Woo répond qu'il s'agit d'un phénomène courant dans la mythologie. La statue veut qu'il fasse un sacrifice au Dieu, ce qui est le dernier commandement pour croire en Dieu. Tout le monde est choqué, mais l'un des membres révèle qu'il sait ce que cela signifie. Il prend son épée et pointe Song du doigt en disant qu'ils ont besoin d'un sacrifice et qu'il blâme Song parce que son ami a été coupé en deux. Puisque Song a dit qu'il prendrait ses responsabilités, il veut que Song se sacrifie pour toutes les vies qu'ils ont perdues. Song décide d'accepter son destin de chef et se dirige vers l'hôtel. Une fois près de l'hôtel, une flamme apparaît. Tout le monde est confus, mais Song demande à Jin Woo ce qu'il doit faire. Jin Woo est encore confus, pensant qu'ils n'ont pas besoin d'un sacrifice vivant. Il demande s'ils peuvent l'emmener jusqu'à l'hôtel pour qu'il puisse vérifier. Alors qu'il s'approche de l'hôtel, trois autres flammes apparaissent. Song lui demande s'il a compris quelque chose, mais Jin Woo ne sait pas quoi faire et se demande si quelqu'un viendra les sauver. Song explique que puisque ce donjon existe depuis sept jours, l'association des chasseurs va probablement prendre des mesures avant de venir les sauver. Jin Woo pense que s'ils échouent, l'énorme statue se déchaînera sur leur monde. Pendant ce temps, Jin Woo se rend à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Elle lui parle de sa journée, de l'arrivée tardive de son ami et de ses projets d'avenir. Pendant ce temps, dans le donjon, Jin Woo dit à Jui de venir à l'hôtel. Malgré son hésitation, ils entrent en faisant deux pas de plus. Des flammes apparaissent soudain sur l'hôtel, de l'électricité est libérée et un nouvel anneau de flammes bleues apparaît. La porte du donjon s'ouvre soudainement, ce qui inquiète tout le monde car il pourrait s'agir d'un piège. L'une des flammes bleues disparaît et les statues commencent à s'illuminer et à bouger. Tout le monde commence à paniquer, tandis que Jin Woo regarde autour de lui et remarque un mécanisme étrange. Il demande à tout le monde de ne pas fermer les yeux et de ne pas regarder les statues, car elles s'arrêteraient de bouger. Tout le monde suit ses instructions et les statues cessent de bouger. Cependant, certains membres sont trop inquiets et commencent à s'enfuir du cercle. L'une des flammes s'éteint, mais la jeune fille a réussi à quitter la pièce. La porte commence cependant à se refermer. Sang demande à Jin Woo s'il sait ce qui s'est passé, mais il est confus. Jin Woo pense aux trois commandements et pense que la porte est un piège car le dernier est de croire en Dieu, et il pense que la porte est juste pour leur donner un faux sentiment d'espoir. Il pense que c'est une façon de tester la foi de chacun en la statue. Un autre fou cède et court vers la porte. D'autres personnes pensent à partir, mais Jin Woo explique que si quelqu'un d'autre part, la statue bougera. Sang veut une meilleure explication, ce à quoi Jin répond qu'ils ne peuvent pas détourner leurs yeux de la statue. Il explique que si les flammes bleues s'éteignent, tout le monde pourra s'échapper, mais certains membres pensent que si les flammes s'éteignent, ils seront éliminés. Un garçon révèle qu'il ne s'attendait pas à ce que Jin Woo, le chasseur le plus faible, soit le plus utile. Il le remercie de leur avoir permis de survivre, mais le garçon se met à pleurer comme un bébé et s'enfuit. Jin Woo se met à pleurer, demandant pourquoi ils l'ont trahi. Il refuse d'abandonner et souhaite survivre. Sang ordonne à Jui et Jin Woo de s'enfuir tandis qu'ils restent derrière. Sang pense que tant qu'une personne reste en arrière, la porte ne se fermera pas. Mais les jambes de Jui lâchent. Jin Woo dit à Sang d'attraper Jui et de partir. Jui essaie de refuser mais Jin Woo se met en colère et lui crie qu'il ne peut pas l'aider. Sang renverse Jui parce qu'il n'y a plus de temple et l'emporte vers la sortie. Jin Woo est soulagé car il est le seul à mourir. Il remarque une épée sur le sol et la ramasse. Alors que les statues continuent de marcher, il la lève en promettant qu'il emmènera l'une d'entre elles en enfer. Les statues commencent à l'attaquer, mais il parvient à esquiver. Les statues l'attaquent, lui faisant perdre un bras, suivi de plusieurs autres attaques. Jin Woo crie de douleur en disant qu'il voulait devenir plus fort, mais qu'il ne pouvait pas. Après plusieurs attaques, le garçon est à peine vivant, mais il refuse d'abandonner. Les statues le poignardent à l'épaule et il se souvient de ceux qui viennent de le trahir en essayant de se justifier en mentionnant leur famille. Mais ce n'est que de l'égoïsme, car lui aussi a une famille dont il veut s'occuper. À la fin, la statue le soulève dans les airs et le jette dans l'hôtel. Jin Woo pleure parce qu'il ne veut pas mourir et qu'il veut une dernière chance. Alors que la statue s'apprête à le tuer, la dernière flamme bleue s'éteint et un message apparaît, lui demandant s'il veut devenir joueur. Jin Woo répond par l'affirmative. Soudain, il se réveille à l'hôpital, en état de choc. Il remarque qu'il a toujours son bras et tire la couverture pour vérifier s'il a sa jambe. Après confirmation, il pense qu'il a été poignardé à la poitrine mais il n'y a pas de marque. Il pense qu'il s'agit d'un rêve jusqu'à ce que quelqu'un frappe à la porte. L'homme est impressionné par le fait que Jin Woo soit réveillé et se présente, Wu Jin Shul, un responsable de l'équipe de surveillance de l'association des chasseurs. Jin Woo se demande ce qu'on lui veut, mais Jin Shul demande d'abord à son partenaire de faire venir le médecin. C'est alors que Jin Woo apprend qu'il est resté inconscient pendant les trois derniers jours. Il demande des nouvelles de Joey et Song, mais le médecin confirme qu'ils vont bien, même si Song a perdu son bras. En conséquence, il sera forcé de prendre sa retraite en tant que chasseur. Joey, quant à elle, est toujours traumatisée et reçoit des soins psychiatriques. Dans son cas, elle ne pourra probablement pas continuer à travailler comme chasseur. Jin Woo pense à tout ce qui s'est passé et Jin Shul mentionne que seules six personnes ont survécu à ce donjon. Il dit que le métier de chasseur est dangereux, mais qu'il est rare de voir ce genre d'issue. Cependant, il mentionne qu'il y a eu quelque chose d'étrange. La guille du tigre blanc est venue dans le donjon après avoir été alertée par les gars qui s'étaient enfuis. Cependant, ils n'ont jamais vu de deuxième salle. Tout ce qu'ils ont vu, c'est Jin Woo effondré sur le sol. Ils ont enquêté, mais n'ont trouvé aucune trace du soi-disant temple ou des statues que tout le monde a décrit. Jin Woo et Jin Shul pensent que c'est incroyable. Pourtant, tous les survivants ont dit la même chose et ils ont retrouvé les corps de ceux qui sont morts. Par conséquent, l'association des chasseurs ne peut pas soupçonner le reste du groupe d'avoir tué tout le monde. Jin Shul révèle cependant qu'il soupçonne Jin Woo d'avoir vécu un second réveil. Jin Woo est choqué d'entendre ces mots et se souvient de tout ce qu'on lui a appris. Le pouvoir d'un chasseur est déterminé au moment où il s'éveille et ne change jamais. Cependant, il existe de rares cas où un chasseur connaît un second éveil. Certains d'entre eux sont passés d'un rang inférieur à un rang A ou même S. Jin Woo essaie de cacher son excitation face à cette possibilité. Ils sortent alors un gadget pour mesurer sa puissance et lui disent de mettre sa main dessus. Jin Woo sourit, pensant que c'est son jour de chance, et pose sa main. Cependant, Jin Shul pense qu'il était impossible pour Jin Woo de survivre à ce type de donjon décrit parce qu'il est faible. Et comme il n'y a aucune trace de monstre, il pense que Jin Woo est passé au rang A ou S. Cependant, son score est un bon gros 10. Jin Woo est impatient de connaître le résultat et le rang qu'il va obtenir. Jin Shul s'excuse pour son erreur, car Jin Woo est encore pire qu'un déchet. Il part et l'assistant de Jin Shul mentionne que tous les autres chasseurs de rang A ont réussi à obtenir 70 ou plus. Tout en marchant, Jin Shul pense qu'ils ne peuvent pas explorer ce donjon parce qu'il a disparu. Mais il ne comprend toujours pas comment Jin Woo a pu survivre. Pendant ce temps, Jin Woo est dans sa chambre et s'apitoie sur son sort. Il est confus parce qu'ils ne l'ont jamais interrogé sur l'écran qui se trouve devant lui. L'écran indique qu'il a des messages non lus, et il pense qu'il est le seul à pouvoir les voir. Il clique sur l'écran, mais celui-ci ne réagit pas. Il se souvient soudain que lorsqu'il était sur le point de mourir, l'écran indiquait qu'il avait accompli la quête secrète le courage des faibles. Soudain, Jin Ha entre dans la pièce et commence à le réprimander. Elle lui dit de prendre soin de lui car cela l'inquiète. Il s'excuse et elle se plaint, mentionnant qu'il finit toujours à l'hôpital alors que les autres vont bien. Il la regarde et n'arrive pas à croire qu'il était prêt à l'abandonner. Il lui sourit, mais elle se plaint à nouveau. Si cela se reproduit, elle quittera l'école et trouvera un emploi pour qu'il puisse cesser d'être un chasseur. Il s'excuse à nouveau et lui demande si elle peut voir l'écran de la fenêtre. Elle est confuse et lui demande de quoi il parle. Il s'excuse et lui pose des questions sur les jeux. Il veut savoir comment il peut lire les messages non lus, mais elle pense qu'il est fou et qu'il devrait subir un autre examen médical. Il lui répond qu'elle avait l'habitude de jouer à des tonnes de jeux et elle abandonne, répliquant qu'il serait capable de les lire en ouvrant sa boîte de messages. Il répète ses mots et les messages ouvrent. Il remarque qu'il a une quête quotidienne intitulée « L'entraînement musculaire est arrivé ». Il réfléchit un peu et se souvient du mot « joueur » mentionné précédemment. Gina finit par abandonner et part. Pendant ce temps, Jin-wa commence à lire tout ce qui concerne ce système. En résumé, il a été conçu pour l'aider à se développer. Cependant, s'il ne suit pas le système, il sera pénalisé. Il voit alors un écran mentionnant que les récompenses sont arrivées et s'embrouillent. Il accepte alors la quête quotidienne et remarque qu'il deviendra chauve comme cet amas. Il doit faire sans pompe, abdominaux et squat, puis courir 10 kilomètres. S'il ne les fait pas, il sera puni. Jin-wa rit, mentionnant qu'il est à l'hôpital, donc c'est impossible à faire et fait une sieste. Pendant ce temps, Jin-chul est dans la voiture et dit à son patron, lors d'un appel, que Jin-wa est toujours une ordure. Le patron est au moins content que les monstres n'aient pas quitté le donjon et commencé à errer dans les rues. Cependant, c'est toujours aussi confus. Jin-chul confirme que c'est bizarre et il décide de marquer ce cas comme quelque chose de spécial qui sera révisé à l'avenir. Dans un autre bâtiment de la guilde, le chef de la guilde demande à son membre le plus fort, Sha, de participer à un donjon de rang B en tant qu'instructeur. Elle est confuse car elle est de rang S, mais il lui explique que leur aide sera un test et un entraînement pratique pour leur nouvelle recrue. Elle doute encore de ses capacités de mentor. Le chef lui répond qu'elle n'a qu'à battre les monstres comme d'habitude et que tout le monde apprendra en la regardant faire. Elle hésite, mais le gars mentionne que leur guilde est dans le top 5 du pays, mais qu'ils sont invisibles au niveau international. Il sait que leur rang ne peut pas s'améliorer, mais que leur travail d'équipe le peut. Quelques heures plus tard, une porte apparaît soudainement au milieu de la route. Les militaires s'occupent de la situation, tandis que tout le monde se demande quand les chasseurs vont se montrer. Jin-wa dort toujours. Le chronomètre de la quête quotidienne s'écoule et l'avertit qu'il a échoué. Soudain, le sol se met à trembler et Jin-wa se réveille. Il tombe de son lit, mais lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve au milieu du désert. Il ne comprend pas ce qui se passe et pense que ce n'est qu'un rêve. Il y a un millepad géant du désert qui le regarde. La fenêtre du système apparaît alors et lui demande de survivre pendant les quatre prochaines heures. Jin-wa est choqué et se met à courir. Pendant ce temps, les infirmières vérifient sa chambre et remarquent qu'elle est vide. Jin-wa fait de son mieux pour courir et crier pour échapper à cet énorme millepad, mais d'autres apparaissent. Cela fait déjà deux heures qu'il court. Les infirmières le cherchent, mais ne le trouvent pas. Jin-wa réussit à courir pendant les quatre heures et retourne dans sa chambre. Le système l'avertit qu'il a terminé sa quête de pénalités, mais il s'effondre avant d'avoir vérifié les récompenses. Les infirmières entrent à nouveau dans sa chambre et sont choquées de le voir. Le lendemain, Jin-wa renonce enfin à son statut de perdant paresseux et se lève du lit. Il dit à sa sœur au téléphone qu'il sera bientôt libéré. Après avoir accroché, il se lève et commence sa quête. Quelques jours plus tard, Jo-y reçoit un appel l'invitant à rejoindre un donjon de rendez. Elle pense à refuser et s'excuse en disant qu'elle n'est pas d'accord. L'homme au téléphone mentionne alors que Jin-wa s'est déjà réveillée et elle décide de lui rendre visite. Elle entend les infirmières se plaindre du fait que Jin-wa court et fait de l'exercice. Elle se plaigne que les chasseurs sont censés guérir plus vite que les gens normaux, mais elle pense qu'il est fou de faire cela. Jo-y regarde par la fenêtre et voit Jin-wa courir. Il fait une petite pause et parle de la situation. Cela fait quatre jours que le système de fenêtre est apparu. Chaque fois qu'il accomplit la quête, il obtient trois types de récompenses. Il accepte une guérison complète et revient à la normale comme s'il n'avait jamais fait d'exercice. L'autre récompense est constituée de trois points qu'il peut attribuer à la capacité de son choix. Il les ajoute à sa force et commence à se sentir plus fort. Il parle ensuite des écrans de compétences et d'inventaire, mais il trouve toujours cela assez étrange. Il pense que c'est comme un jeu, mais tout le monde le prend pour un fou. De retour dans sa chambre, Jin-wa décide d'ouvrir sa dernière récompense, la boîte à butins aléatoires. Cette fois, il obtient une clé. Il est confus car il a toujours reçu des stylos ou des bandages. Le système révèle qu'il peut l'utiliser pour entrer dans un donjon d'instance à un endroit spécifique. Il n'y comprend rien, mais pense qu'il s'agit d'une sorte d'événement qui l'aidera à devenir plus fort. Pendant ce temps, personne n'a attaqué le donjon qui est apparu au milieu de la route. Les nouvelles révèlent les endroits où de nouvelles portes sont apparues, et tout le monde doit donc s'attendre à des ralentissements de la circulation. Jin-wa en profite pour rendre visite à sa mère dans l'autre hôpital. Il y a quatre ans, elle s'est soudainement effondrée devant lui. Il s'avère qu'elle souffre maintenant de la maladie du sommeil éternel. Il s'agit d'une nouvelle maladie apparue lorsque les portes des donjons sont apparues dans le monde. Elle ne touche qu'une personne sur plusieurs dizaines de milliers. En bref, cette maladie n'apparaît que lorsque la personne est exposée au mana pendant plusieurs années, et il n'y a pas de remède. Jin-wa retourne dans sa chambre pour faire des pompes tout en se souvenant de l'époque où il essayait d'avoir un travail normal. Il était lent, faible, quand soudain il est devenu plus facile. En fait, il s'est réveillé en tant que chasseur. Il pensait que c'était son jour de chance, car il pouvait aller dans les donjons et payer pour le maintien en vie de sa mère. Sa sœur pensait que c'était dangereux, mais il lui a dit de lui faire confiance. Mais à la fin, même les gobelins les plus faibles ont réussi à le battre. Tout le monde a dû le sauver et se plaindre de ses compétences. Ils ont même dit que s'il n'aidait pas leur aide, ça par serait réduite. Cependant, Jin-wa a simplement souri et s'est excusé. Mais maintenant, s'il met tous ses points de capacité dans la force, il pourra devenir fort. Il décide de vérifier la clé du donjon d'instance et se rend à une station. Il a confiance en son équipement et en sa capacité à courir si nécessaire. Il sort la clé et soudain, un cadenas apparaît. Il l'insère et un donjon apparaît de nulle part. Il entre dans le portail et voit l'alerte système. Soudain, la sortie du donjon est bloquée. Jin-wa voit alors des gens normaux quitter la station et réalise qu'il s'agit d'une autre dimension. Il pense que c'est une catastrophe parce qu'il ne peut pas s'enfuir. Mais le système lui explique qu'il ne peut partir qu'en battant le boss ou en utilisant une pierre de téléportation. Il est confus, mais il sait qu'il doit vaincre ce donjon. Il doute encore de lui, après tout il n'a pas pu vaincre les monstres les plus faibles. Comment serait-il capable de faire un raid en solo dans ce donjon ? Il regarde son couteau et sait qu'il n'a pas le choix. Il descend les escaliers et explore le donjon. Soudain, trois gobelins apparaissent devant lui. Il a peur et se souvient que la dernière fois qu'il a rencontré un gobelin, il a été poignardé. Les monstres attaquent mais il parvient à esquiver et à parer. Il n'est pas encore très doué pour le combat et manque de se faire éliminer. Il réussit à rouler comme un chien de dieu et à éviter le coup suivant. Il se précipite alors vers l'avant et poignarde le gobelin. Les deux autres tentent de l'attaquer par derrière, mais il esquive et tue les deux autres. Il se rend compte qu'il est devenu plus fort, mais un loup apparaît derrière lui. Le loup s'élance vers lui et il tente de le bloquer, mais son couteau à beurre bon marché se brise à nouveau. Il remarque que le loup a une mâchoire de repas et sait qu'il est bien plus fort que les gobelins. Il veut courir, mais ses jambes tremblent. Il commence à paniquer et pense qu'il a été traumatisé par le dernier donjon. Le loup lui fonce dessus et parvient à lui griffer le visage. Jin-woo se rend compte qu'il n'a pas de guérisseur, s'il meurt ici, il est mort. Le loup se remet à courir et se jette sur lui, mais celui-ci parvient à esquiver avec agilité. Il remarque que son corps est beaucoup plus léger que d'habitude et il décide de surmonter sa peur et de ne pas renoncer à la possibilité d'une seconde vie. Il se jette sur le loup et lui assène un super coup de poing qui le fait voler. Jin-woo remarque que ses terres sont fumantes à cause du coup de poing et se demandent si c'est le résultat de sa force accrue. Jin-woo se rend compte qu'il est beaucoup plus fort que le loup. Le loup l'attaque à nouveau et Jin-woo répond avec ses poings, mais cette fois-ci ils sont inefficaces et il n'a pas d'autre choix que d'esquiver l'attaque. Jin-woo se rend compte qu'il a besoin d'aide pour vaincre le loup. Comme il n'a pas de groupe avec lui, il décide d'utiliser les ressources à sa disposition et parcourir, mais le loup le blesse au tibia. Il cherche une arme magique à utiliser contre le loup, puis se souvient de son inventaire secret. Il l'ouvre et en sort une épée magique. Alors que le loup s'élance à nouveau sur lui, il le coupe en deux. Un écran de notifications apparaît, lui indiquant qu'il a vaincu le loup et qu'il est monté en niveau. Jin-woo se demande comment l'épée s'est retrouvée dans son inventaire, car elle coûte trop cher et il sait qu'il ne peut pas se l'offrir. Pour l'instant, il décide de ne pas s'en préoccuper. Ses blessures guérissent et il se rend compte que son corps ne lui fait plus mal. Deux autres loups apparaissent, mais Jin-woo ne s'inquiète pas car il a maintenant une arme pour les vaincre. Il essaie de soulever l'épée plantée dans le sol, mais il n'y parvient pas. Le garçon commence à paniquer alors que les loups se rapprochent encore plus. Il supplie désespérément l'épée de sortir du sol et parvient enfin à la retirer. Les loups se jettent déjà sur lui, mais il parvient à en éliminer un. Il s'élance sur l'autre, mais le loup l'attrape avec ses crocs. Jin-woo ne veut pas que le loup abîme sa nouvelle épée. Il donne des coups de pied à la bête pour lui faire perdre son emprise et finalement Jin-woo parvient à vaincre le loup. Un autre loup surgit de nulle part, mais notre garçon n'est pas du tout inquiet car ses loups ne sont rien comparés au monstre qu'il a dû affronter dans la pièce secrète. Jin-woo affronte le loup, mais la bête s'enfuit, effrayée. Jin-woo décide de se reposer et se rend compte qu'il est maintenant au niveau 2 après avoir affronté le loup. Il n'a jamais progressé dans les missions quotidiennes. Ses blessures guérissent et il remarque que ses statistiques ont toutes augmenté d'un point, pour un total de 5 points. Il se demande de combien sa force va augmenter avec chaque point ajouté à ses statistiques. Il ne sait pas comment ses statistiques d'intelligence et de perception ont été quantifiées, mais il sait que sa force augmente avec chaque point ajouté. Il se rend compte qu'il peut devenir plus fort, mais il ne veut pas se laisser emporter par la victoire sur 5 petits monstres. Il se lève pour vérifier les gemmes magiques sur le corps des loups. Soudain, une notification lui indique qu'il a reçu un objet au lieu d'une gemme. Il sort l'objet, et c'est un croc de loup. Jin-woo se demande si les bêtes qu'il rencontrera dans ce donjon seront différentes dans la réalité, car tout semble être contrôlé par un système de jeu. L'écran de la boutique apparaît et Jin-woo tente d'acheter quelque chose, mais le système de jeu lui indique que les nouveaux joueurs ne peuvent pas encore acheter. Il décide de vendre la défense et obtient 20 pièces d'or en échange. Il se demande quel serait l'équivalent en argent, mais il sait qu'elle ne doit pas valoir grand chose, elle se trouve dans un donjon de rang E. Jin-woo prend son épée et se demande s'il doit vaincre le boss du donjon ou obtenir la pierre de téléportation pour sortir, mais il ne sait pas où se trouvent les deux. Il n'est pas sûr de pouvoir vaincre le boss du donjon seul, mais il pense qu'il a une chance s'il continue à monter en niveau. Jin-woo aperçoit soudain toute une meute de loups tapis dans l'ombre. Le loup qui s'est échappé est revenu en emportant le reste de la famille, mais Jin-woo n'a plus peur. Il frappe étrange pendant que les loups plongent. Jin-woo est maintenant entouré de loups et il espère profiter de la bataille, espérant que ses chiens ne mourront pas trop facilement. Son passé de perdant défile devant ses yeux et c'est avec un sourire qu'il est vint tous, se méritant ainsi le titre de tueur de loups. Jin-woo se rend compte que son épée est presque cassée, mais il est heureux que la bataille soit terminée. Il consulte son inventaire pour voir les objets qu'il a obtenus lors de la bataille et reçoit la pierre de téléportation. Il pensait qu'elle serait beaucoup plus difficile à obtenir et envisage de quitter le donjon, mais il ne sait pas s'il aura une autre chance de devenir plus forte aussi facilement et se demande si le donjon va disparaître. Il décide de garder la pierre dans son inventaire et de continuer à avancer dans le donjon. Pendant ce temps, Jui reçoit un appel de l'association des chasseurs et s'excuse pour ses actions précédentes. Ils lui disent qu'un donjon voisin va bientôt fermer et qu'ils ont besoin de son aide. Pendant ce temps, Jin-woo entre dans le donjon, vint plusieurs nouvelles bêtes et monte en niveau. Jin-woo arrive à une volée de marche et se rend compte qu'il ne peut pas vaincre le monstre qui l'attend au bout du couloir. Il regarde ses statistiques et constate que son niveau n'a pas augmenté depuis longtemps. Son épée est sur le point de se briser en mille morceaux. Mais il décide de descendre les escaliers. Il entend un bruit de course et voit un monstre arriver sur lui à toute vitesse, mais il ne peut pas réagir assez vite. Le monstre le plaque contre le mur et son épée se brise. Le chef de la zone s'avère être un serpent d'eau. Jin-woo se rend compte qu'ils sont du même niveau. Il regarde les écailles du serpent et se rend compte que son épée serait inutile contre lui. Le serpent le frappe, mais il utilise son épée pour dévier l'attaque. Il décide d'affaiblir d'abord la bête, mais son épée est presque inutile contre les écailles du serpent. Le serpent attaque à nouveau et Jin-woo l'évite, mais la queue du serpent le frappe. Le serpent plonge dans l'eau et Jin-woo tente de nager rapidement. Le serpent l'attaque à nouveau et le fait voler au loin. Ji-woo voit un train voler vers lui et doit l'esquiver. Il se croyait beaucoup plus fort, mais face au serpent, il se sent impuissant. Jin-woo saisit son épée brisée et se demande à quel point il doit devenir plus fort pour ne pas être ridiculisé à nouveau. Il se souvient qu'un garçon lui avait dit que tout le monde le considérait comme le chasseur le plus faible que l'humanité ait jamais connu. Le serpent l'épingle contre le mur et l'écrase jusqu'à ce que le mur se brise. Jin-woo sait que ce surnom lui a été donné parce qu'il est pathétique et faible. Jin-woo ne veut plus qu'on se moque de lui et il veut devenir fort. C'est pourquoi il est entré dans le donjon. Furieux, il attrape le serpent et tente de ramper sur son corps, mais le serpent le renverse à nouveau. Jin-woo jure de ne pas abandonner et il n'aura bleu l'enveloppe. Ses cheveux commencent à se dresser et le serpent l'attaque, mais il le bloque en le blessant. Il sent qu'il ne donne pas assez et tente de s'engager. Comparé au dieu de la pièce précédente, le serpent n'est rien. Jin-woo saute en l'air et plonge son épée dans les écailles du serpent. Le serpent tente de l'attaquer à nouveau, mais il le bloque et le blesse à nouveau. Jin-woo saute à nouveau en l'air et le serpent en profite pour ouvrir la bouche et avaler l'épée de Jin-woo Jin-woo. Jin-woo s'accroche au serpent et utilise sa force pour écraser les écailles du serpent. Jin-woo continue à serrer le cou du serpent de toutes ses forces et finit par le tuer. Après la bataille, il monte en niveau et un sourire apparaît sur son visage lorsqu'il se rend compte qu'il est devenu plus fort. Il reçoit en récompense une dague plus puissante que son épée précédente, avec des effets de paralysie et d'hémorragie. Il reçoit également une fiole de venin de serpent. Il reçoit une notification l'informant que le donjon sera réinitialisé puisqu'il a vaincu le boss et que la station revient à son état normal. Jin-woo sort, mais ne voit personne. Un soldat s'approche de lui, lui demandant pourquoi il traîne dans la station et s'il a entendu l'annonce. Il voit l'épée de Jin-woo et comprend qu'il s'agit d'un chasseur. Jin-woo suit l'homme en se demandant ce qui s'est passé et le soldat l'informe sur le donjon. Il lui demande si des monstres sont sortis et le soldat lui répond que la plupart des monstres ont été vaincus, à l'exception d'une bête magique géante. Jin-woo apprend qu'un golem magique géant combat les chasseurs, mais qu'ils ne sont pas assez forts. Jin-woo se rend compte que les chasseurs présents ne travaillent pas en équipe et que la plupart d'entre eux sont de rang inférieur. La guérisseuse de rang B est jai, mais elle n'est d'aucune aide car elle est assommée. Elle tente de créer un cercle de guérison, mais elle perd sa concentration. Jin-woo n'a plus peur, car il combat un monstre de rang D, inférieur à celui qu'il vient d'affronter. Jin-woo sait qu'il peut vaincre le monstre à condition de briser sa défense et il décide de lui asséner son coup le plus puissant. Il lance son épée avec une force phénoménale pour briser la défense du golem et les chasseurs profitent de l'occasion pour vaincre la créature. Ils se demandent comment ils ont pu vaincre le golem alors que leurs attaques étaient inefficaces une seconde plus tôt. Un chevalier regarde l'épée de Jin-woo, se demandant comment elle a pu vaincre le golem. Il demande au soldat qui a amené Jin-woo qui a vaincu le golem. Mais Jin-woo a disparu. Jin-woo a l'air beaucoup plus fort maintenant, mais il ne pensait pas pouvoir briser la défense du monstre en un seul coup et il pense que la vie du golem était déjà basse avant qu'il ne le frappe. Alors qu'il s'éloigne, Juille remarque. Les infirmières de l'hôpital de Jin-woo bavardent sur la beauté du corps du garçon, et les filles sont toujours surprises lorsqu'il se déshabille, car le garçon s'est tellement amélioré depuis son arrivée à l'hôpital. L'une des infirmières frappe et entre dans la chambre de Jin-woo, mais elle est surprise de le voir sans sa chemise. Il s'excuse d'avoir enlevé sa chemise et elle s'excuse d'être entrée dans la chambre. L'infirmière ne peut s'empêcher d'admirer ses muscles, mais Jin-woo lui demande ce qu'elle voulait lui dire et elle revient à la réalité. Elle lui dit que c'est le jour de la sortie et lui demande s'il a encore mal, ce à quoi il répond qu'il s'est complètement remis. Elle lui dit de remplir les formalités de sortie à la réception. Jin-woo la remercie de s'être occupée de lui. Au cours d'un bulletin d'information, Youno, l'un des chasseurs de la septième année avec un palmarès impressionnant, est présenté. La journaliste lui demande à quoi ressemble sa vie en dehors des missions et il lui répond qu'il passe son temps à s'entraîner, car l'entraînement est indispensable. Elle lui demande si ce n'est pas fatigant et il lui répond qu'il est habitué, car il a travaillé comme pompier dans le passé. Il sait qu'une petite erreur peut mettre en danger la vie de ses collègues. Jin-woo regarde les informations quand elle réalise soudain qu'elle est en retard. Elle se précipite hors de la pièce et appelle Jin-woo. Il lui dit d'être prudente sur le chemin de l'école. Jin-woo se masse le ventre et Jin-woo ne peut s'empêcher de remarquer ses abdominaux. Elle lui demande s'il a fait de la musculation et il lui répond qu'il en a fait un peu. Elle remarque la différence de taille entre eux et lui demande si cette augmentation est due à la musculation. Elle s'apprête à mettre ses chaussures avant de partir, mais Jin-woo vient lui tendre le parapluie qu'elle avait oublié. Il la pousse amicalement vers la porte et elle lui dit au revoir. Après son départ, Jin-woo se rend dans le salon et regarde les tâches quotidiennes qu'il a accompli. Il a tout fait, sauf la course, alors il décide de la faire plus tard. Il regarde ses statistiques et constate qu'il lui reste des points non attribués. Il sait qu'il a besoin de suffisamment de force pour causer plus de dégâts, mais cela ne servirait à rien s'il ne parvenait pas à atteindre la cible. Il voit l'importance des statistiques de vitalité et de perception, il décide donc de répartir ses points entre la force, l'agilité et la perception. Il reçoit un appel téléphonique de son propriétaire et lui demande si son loyer a été payé. Le propriétaire lui répond qu'il n'a toujours pas payé son loyer pour le mois en cours, Jin-woo lui dit qu'il va transférer l'argent et le propriétaire apprécie sa réponse. Jin-woo ne sait toujours pas s'il a subi un second éveil de son pouvoir, mais il est maintenant capable de tuer des gobelins en un instant, il devrait donc pouvoir gagner sa vie. Il s'assoit sur le canapé et consulte les donjons ouverts. Il sait qu'il doit terminer un donjon de haut niveau pour obtenir quelque chose de significatif, mais il ne sera pas qualifié pour y participer en raison de son faible rang. Il réfléchit à une nouvelle évaluation qui lui donnerait un rang plus élevé et le mettrait sous les feux de la rampe. Avec plus d'attention, il serait en mesure de gagner plus, mais il sait que les personnes ayant un second éveil sont rares. Il sait à quel point les médias peuvent être agaçants et il décide d'abandonner l'idée et de garder ses pouvoirs secrets jusqu'à ce qu'il les comprenne mieux. Il reçoit une notification sur son téléphone et, surpris, il s'habille immédiatement et se rend dans un endroit. Il accomplit sa tâche quotidienne et s'apprête à recevoir sa récompense, mais un homme l'appelle. L'homme se présente sous le nom de Dongsuk et Jin-woo se présente à son tour. L'homme découvre qu'il est un aventurier et l'un des membres de son groupe reconnaît Jin-woo et lui dit qu'il est célèbre pour être le chasseur le plus faible du monde. Un autre membre du groupe se met à rire du surnom de Jin-woo, mais Dongsuk leur dit d'arrêter et s'excuse de leur comportement grossier. Jin-woo demande à l'homme s'il peut se joindre à eux pour attaquer le donjon. Dongsuk lui répond qu'il peut se joindre à eux pour compléter les effectifs. Il lui explique les conditions requises pour entrer dans le donjon et Jin-woo comprend qu'il ne recevra pas de butin, mais qu'il touchera une commission. Il constate qu'il y a quatre chasseurs de grade C et deux chasseurs de grade D ou inférieurs. Jin-woo demande à l'homme ce qu'il va faire et l'homme lui répond qu'il va apporter leur bagage contenant leurs affaires. Jin-woo demande à l'homme s'il y a un guérisseur, mais l'homme lui répond que c'est difficile pour une équipe sans guérisseur, mais qu'ils se sont toujours débrouillés. Jin-woo lit le contrat et constate que l'équipe ne sera pas responsable des blessures. Jin-woo signe et un autre chasseur vient se présenter sous le nom de Jin-ho. Il explique à Jin-jin-woo qu'il est un chasseur de grade D qui a été amené ici pour faire de la figuration. Jin-woo est impressionné par son équipement et pense que Jin-ho vient d'une famille riche. Ils arrivent à la porte, mais en raison de son énormité, ils doutent qu'il s'agisse d'une porte de catégorie C. Dong-suk leur explique que la prison a été déclarée de catégorie C par les enquêteurs. Jin-ho se demande s'il est possible d'entrer dans l'immense porte et Jin-woo lui explique que l'association mesure le flux et classe les portes de rang B ou supérieure, et qu'elles sont gérées par de grandes guildes. Celles de rang C ne sont pas très dangereuses. Jin-ho est étonné de voir tout ce que Jin-woo sait et il lui dit qu'il est chasseur depuis longtemps, mais il avoue que c'est la première fois qu'il entre dans un donjon de rang C. Dong-suk demande à son groupe de le suivre et ils franchissent la porte. Le donjon étant sombre, Dong-suk demande à l'un de ses membres d'allumer une lumière. Ils sont surpris de voir qu'il n'y a ni monstre ni lumière dans le donjon. D'habitude, il y a des pierres luminescentes dans un donjon. Jin-woo se souvient d'un autre donjon qu'il a visité et qui était aussi sombre que celui-ci. Jin-ho demande à Jin-woo ce que sont les pierres luminescentes et il lui répond qu'il s'agit de roches luminescentes, communes aux donjons de type C. Il lui explique qu'on les trouve au sol ou au plafond des grottes et qu'elles émettent de la lumière. Jin-ho est déconcerté par le grand nombre de pierres et de gemmes associées au donjon, mais Jin-woo lui dit qu'il s'y habituera. Ils entrent dans la grotte, mais il n'y a toujours rien en vue. Jin-ho demande à Jin-woo s'il peut y avoir un donjon sans monstres et Jin-woo lui dit de se taire. Il entend les monstres autour de lui. Dong-suk dit à son groupe de se préparer au combat. Jin-woo est surpris que tous les monstres se déplacent ensemble et se précipitent vers n'importe quelle source de lumière. Il leur explique qu'il s'agit d'une bête magique ressemblant à un insecte. Les membres du groupe ne sont pas heureux d'affronter les insectes. Ils observent les différents trous en essayant de prédire d'où les insectes vont attaquer. Tout le monde se sent mal à l'aise lorsque le bruit des insectes se rapproche. Jin-woo écoute les insectes et les sent dans un trou au-dessus d'eux. Un insecte ouvre le trou et Dong-suk leur dit qu'il va attirer les insectes pendant que les autres les attaquent. Jin-woo dit à Jin-woo de rester à ses côtés pour qu'il soit protégé. Dong-suk utilise ses talents de provocation pour attirer tous les insectes vers lui et les autres membres attaquent les insectes. Jin-woo veut participer à l'action, mais ils lui disent de ne pas bouger. L'un des membres utilise son attaque la plus puissante pour faire tomber de nombreux insectes et le groupe avance. Jin-woo est impressionné par leur travail d'équipe, mais il est frustré de voir que tous les insectes ont été vaincus. Dong-suk demande à Jin-woo comment il a pu prédire la provenance des insectes. Jin-woo lui répond que c'est grâce à son intuition. L'un des membres du groupe appelle Dong-suk et il se rend compte que les insectes ont été tués par quelque chose qui les a piqués et non par leurs épées ou leur magie. Ils se rendent compte qu'il y a peut-être un monstre. Jin-woo dit à Jin-woo d'être prudent car son équipement est très cher. Pendant ce temps, dans le gymnase de l'association, des chasseurs s'entraînent lorsqu'ils entendent une énorme explosion. Certains sont surpris, mais un chasseur leur explique que cela se produit lorsque leurs maîtres de guildes s'entraînent. Ils sont impressionnés par ses capacités, mais Uno pense que ce n'est pas suffisant. Jin-woo parle à Jin-woo des donjons et le garçon demande à Jin-woo s'il peut porter des bagages dans un donjon aussi grand. Jin-woo lui répond qu'il n'a aucun problème à gagner plus d'argent sans se battre, mais il se méfie car l'affaire est trop belle pour être vrai. Le fait que le groupe n'ait pas de guérisseur le met toujours mal à l'aise. Ils trouvent d'autres insectes à moitié morts et sont encore plus méfiants. Ils pensent que le boss du donjon est proche. Ils sont sur le point d'avancer et Dong-suk demande aux membres de son groupe d'éclairer la grotte. Ils avancent en coupant à travers l'étoile d'araignée et en pensant que la salle du boss est devant eux. Ils trouvent de nombreux cristaux qui pourraient les rendre millionnaires. Chacun fantasme sur l'usage qu'il fera de sa nouvelle richesse. Jin-woo regarde le contrat de Jin-woo et dit à Dong-suk que Jin-woo devrait prendre quelques cristaux car ils ne sont pas considérés comme du butin. Dong-suk dit à Jin-woo qu'il aura sa part dès qu'ils auront vaincu le boss du donjon. Ils doivent déplacer les cristaux avant de vaincre le boss car la porte du donjon se fermera. Ils décident de profiter de l'occasion car le chef est endormi. Dong-suk demande les outils mais ils disent au patron qu'ils les ont laissés dans leur véhicule. Dong-suk demande à Jin-woo et Jin-woo de rester en arrière pendant qu'ils vont chercher les outils pour déplacer les cristaux. Jin-woo est mal à l'aise mais Dong-suk le rassure qu'ils sont en sécurité car le patron dort. Bien que le donjon soit de niveau C, il faut 8 personnes pour le terminer. Jin-woo se souvient que Dong-suk avait dit qu'il terminait toujours les donjons avec 6 membres. Il se demande pourquoi il ne comble pas leur déficit en nombre. Alors qu'il quitte la pièce, Dong-suk demande à l'un de ses membres de sceller la pièce et Jin-woo réalise qu'il a été trahi. Jin-woo se souvient que son ami lui avait dit que des gens faisaient de telles choses et s'en sortaient facilement parce qu'il n'y avait pas de surveillance dans le donjon. Jin-woo tente de percer le mur, mais le chef du donjon se réveille et s'approche d'eux. Jin-woo se sent presque impuissant, mais il se souvient de sa rencontre avec Dieu et reprend confiance. Il dit à Jin-woo de s'éloigner car il va vaincre le monstre. Jin-woo sort son épée de son inventaire et s'avance pour faire face au boss. Un garçon lui demande pourquoi il complique le processus d'éradication de Jin-woo et Jin-woo. Dong-suk lui répond qu'il risque de réveiller l'araignée et que cela les empêchera d'obtenir les cristaux. Il est convaincu qu'un chasseur de niveau E et un chasseur de niveau D ne peuvent pas vaincre l'araignée. Il décide d'attendre que l'araignée les dévore et s'endorme pour s'introduire dans la pièce et prendre les cristaux. Les chasseurs se demandent s'ils vont devoir ouvrir à nouveau le seau, mais Dong-suk affirme que cela réveillera l'araignée. Il a repéré des chemins au-dessus de la grotte qui peuvent être empruntés par l'un de ces chasseurs. Quelqu'un demande ce qu'ils feront si l'araignée ne s'endort pas et Dong-suk leur dit qu'ils devront l'abattre. Dans ce cas, il décide de récupérer l'équipement coûteux de Gino s'ils ne parviennent pas à obtenir les cristaux. Puisque son équipement est si précieux, il décide de rechercher la famille de Gino afin de pouvoir assister au funérail lorsque la famille s'organisera. Yuan pense que l'araignée sera encore plus en colère lorsqu'elle entendra qu'ils ont fermé la route. Dong-suk lui demande s'il pense pouvoir vaincre l'araignée tout seul, mais le garçon avoue qu'il ne le peut pas. Dong-suk lui dit qu'il ne doit pas sous-estimer l'araignée et que Jin-woo et Gino ne peuvent pas quitter la grotte en vie. Pendant ce temps, Jin-woo se prépare à affronter l'araignée géante, mais Gino tente de le dissuader. Il sait que seul un chasseur de grade B ou de rang supérieur peut vaincre un monstre de grade C et il dit à Jin-woo qu'il vaut mieux trouver un moyen de sortir de la grotte. Bien que Jin-woo ait atteint son deuxième éveil et qu'il ait gagné en niveau, il ne peut s'empêcher de penser que Jin-woo a raison. Même s'il a réussi à vaincre le serpent d'eau, il se sent trop faible pour affronter un monstre de rang C. Il sait que l'araignée est bien plus puissante que lui. Il sait que l'araignée est bien plus forte que le serpent et le golem qu'il a vaincu, mais il ne ressent aucune pression qui l'effraie. Il est enfin assez fort pour ne pas ressentir la pression d'un monstre de rang C. Il est persuadé de pouvoir vaincre un monstre de rang C. Jin-woo sourit avec appétit à l'idée du combat et se précipite vers l'araignée. Jin-woo est surpris, mais Jin-woo est en mode chasseur et l'araignée géante est sa proie. Jin-woo est engagé dans un combat furieux avec l'araignée, qui tente d'attaquer le garçon avec ses membres acérés, mais Jin-woo les esquive à chaque fois. Malheureusement, sa dague n'a aucun effet sur le monstre. Il est surpris par la solidité de l'armure de l'araignée. La créature tente à nouveau d'attaquer, mais Jin-woo esquive, mais il est surpris par la puissance de son attaque. Il sait que s'il est touché par l'une de ses attaques, il perdra la vie instantanément, ou s'il décide-t-il d'être très prudent. Il se jette à nouveau sur l'araignée et bloque toutes les attaques du monstre. Jin-woo s'éloigne, stupéfait par les mouvements et l'expérience de Jin-woo au combat. Il n'arrive pas à croire que Jin-woo est un chasseur de rang E. Il pense que Jin-woo a été classé au rang E par erreur. Il existe de faux classificateurs qui modifient délibérément leur score magique afin d'obtenir un rang inférieur. Selon certaines rumeurs, les faux classificateurs sont des psychopathes qui aiment tuer d'autres chasseurs. Jin-woo est mal à l'aise avec Jin-woo et se met à genoux, se demandant pourquoi il a participé à cette expédition. Il espère pathétiquement être sauvé par un miracle. Jin-woo continue de se battre contre le monstre, mais il ne parvient pas à lui infliger de dégâts à cause de la peau résistante de l'araignée. Jin-woo remarque qu'il est très fatigué et décide de terminer le duel avant d'être trop fatigué pour bouger correctement. Il se souvient des capacités spéciales de sa dague et décide de viser le point faible du monstre pour que l'attaque fasse effet. Il décide de viser les yeux, mais alors qu'il court vers lui, le monstre libère de l'acide, mais il parvient à l'éviter. L'araignée est plus forte que ce à quoi Jin-woo s'attendait. Avec ses compétences, Jin-woo sait qu'il ne pourra pas continuer à se battre si les choses continuent ainsi. Il décide donc de porter un coup fatal à distance et utilise sa nouvelle compétence pour s'élever dans les airs et frapper le monstre, mais le pouvoir de la dague n'a aucun effet, car un seul coup n'active pas l'effet de la dague. Jin-woo décide de frapper le monstre à plusieurs reprises. Jin-woo continue d'observer le combat et se demande si Jin-woo va réussir à s'en sortir. Jin-woo se précipite encore plus vite vers le monstre et tente d'accélérer son corps, mais il est trop fatigué. Son corps s'arrête et l'araignée le plaque contre le mur comme un moucheron gênant. Jin-woo reste au sol, incapable de bouger, et le monstre est sur le point de le tuer. Jin-woo réclame rapidement sa récompense quotidienne et récupère entièrement sa santé. Il esquive l'attaque du monstre, mais Jin-woo pense que le garçon s'est fait prendre. Jin-woo frappe plusieurs fois le point faible du monstre avec sa dague. La paralysie et l'épuisement de la dague ont un effet sur le monstre et Jin-woo finit par le vaincre, ce qui lui permet de monter en niveau. Jin-woo est reconnaissant de ne pas avoir réclamé plutôt la récompense pour la tâche quotidienne d'aujourd'hui. Jin-woo le regarde, abasourdi. Il n'arrive pas à croire que Jin-woo ait pu vaincre le monstre tout seul et est convaincu que Jin-woo est un faux orang. Jin-woo prend des matériaux précieux au patron, se demandant combien ils peuvent valoir. Jin-woo s'approche de lui et lui propose de l'aider avec les bagages et les pierres précieuses. Il lui offre une bouteille d'eau et Jin-woo l'apprend, se demandant pourquoi Jin-woo est soudainement si formelle avec lui. Soudain, Dong-suk et son groupe traversent l'un des tunnels et sont surpris de trouver Jin-woo et Jin-woo en vie. Pendant ce temps, Gun se tient avec son chauffeur dans la salle de réunion, parant les attaques de ce dernier. Dong-suk n'arrive pas à croire que le monstre a été vaincu. Ils savent qu'il ne devrait pas être en mesure de vaincre le monstre même avec l'équipement de Jin-woo, il conclut donc qu'il s'agissait d'un monstre faible. Dong-suk dit à Jin-woo qu'il est impressionné par son équipement. Il apprend que le père de Jin-woo est un homme riche et lui demande de tuer Jin-woo s'il veut être libéré. Dong-suk est persuadé qu'ils ont compris que son équipe tue les autres chasseurs et vole leurs butins. Il dit à Jin-woo qu'il peut devenir leur complice s'il élimine Jin-woo, ou qu'il les éliminera tous les deux. Dong-suk pense que Jin-woo a éliminé l'araignée avec son équipement et il ne veut pas se battre avec lui parce qu'il craint que son équipement ait des pouvoirs spéciaux. Dong-suk le taquine parce qu'il a peur de Jin-woo. Jin-woo se prépare à combattre Dong-suk. Dong-suk décide d'éliminer Jin-woo parce qu'il pense que le garçon est plus faible. Jin-woo se prépare à les affronter, mais soudain une demande urgente apparaît sur son écran. Un chasseur voit que Jin-woo est distrait et lui jette un puissant sort, le faisant s'écraser contre le mur. Pendant ce temps, Jin-na se tient au bord de la route et certains de ses amis l'appellent. Elles entrent dans un café et commencent à parler de ce qui se passe dans leurs équipes perspectives. Jin-na demande à I-jan comment s'est déroulé l'entraînement avec Mademoiselle Sha dans le donjon. I-jan lui répond que c'était ennuyeux parce que Sha a réussi à vaincre tous les monstres facilement. Jin-na interroge I-jan sur le chasseur qui aspire à devenir capitaine de sa guilde et elle lui dit qu'elle ne l'aime pas. Jin-na leur dit qu'ils ont tous de la chance d'être dans des guildes de haut niveau. Pendant ce temps, Jin-woo regarde Jin-woo qui a été assommé. Dong-suk lui annonce que Jin-woo est mort et Jin-woo n'est pas heureux de l'entendre. Jin-woo est sur le point de perdre connaissance, mais il se rend compte que le système lui demande d'éliminer les personnes qui essaient de le faire disparaître. Il se rend compte que le système le veut vivant et fort, et il se remet sur pied. Dong-suk est surpris de voir cela, tandis que Jin-woo est soulagé. Jin-woo décide d'utiliser le système à son avantage. Dong-suk se moque de Kian pour avoir retenu son attaque. Jin-woo leur demande s'ils sont prêts à devenir des proies plutôt que des chasseurs. L'un des subordonnés de Dong-suk décide de s'occuper de Jin-woo. Il se moque de lui quand, soudain, Jin-woo le tue d'un coup de poignard. Tout le monde est surpris et le système compte les corps. Il se demande comment il a pu vaincre leur collègue, alors qu'il ne faisait qu'obéir au système. Jin-woo n'arrive pas à croire qu'il vient doter une vie. Il sait qu'il aurait perdu la sienne s'il ne l'avait pas fait, et décide donc de poursuivre le combat pour devenir plus fort. Ils l'attaquent tous en même temps, mais ils bloquent leurs attaques et esquivent. Il abat un autre chasseur et un autre essaie de l'éliminer, mais ils l'éliminent aussi. Les autres se demandent comment un chasseur de rang inférieur peut se déplacer aussi rapidement. Jin-woo élimine tous les chasseurs un par un et Dong-suk demande à Kan de l'attaquer avec un sort, mais Jin-woo l'esquive et l'élimine. Il ne reste plus que Dong-suk et Jin-woo peut voir que Jin-woo est beaucoup plus fort que lorsqu'il a combattu l'araignée. Dong-suk n'arrive pas à croire que Jin-woo a éliminé toute son équipe et il se rend compte que Jin-woo cachait sa véritable force. Dong-suk utilise sa capacité de renforcement pour rendre sa peau impénétrable à la dague de Jin-woo. Jin-woo n'est pas en pleine possession de ses moyens car il vient de combattre le chef et ses subordonnés. Dong-suk se jette sur Jin-woo et tente de le frapper, mais Jin-woo est beaucoup plus rapide que lui et l'écrase au sol. Il dit à Dong-suk que même s'il est fort, il n'a cessé de monter en niveau. Dong-suk n'arrive pas à croire que Jin-woo est un chasseur de niveau E. Il supplie Jin-woo d'avoir pitié de lui en échange d'un paiement. Jin-woo, cependant, le tu et le donjon commencent à se fermer parce que le chef a été vaincu. Ils sortent du donjon et un officier s'étonne que seul des chasseurs de Baran aient survécu. Elle remarque l'équipement de Jin-woo et s'étonne qu'il est le matériel le plus récent. Jin-woo est surpris d'avoir été récompensé pour avoir pris la vie des chasseurs, il reçoit donc une nouvelle compétence qui réduit toutes les capacités de 50%. La jeune fille pense qu'ils l'ont survécu grâce à l'équipement de Jin-woo, tandis que Jin-woo se cache derrière lui. Un homme immense regarde par la fenêtre, prêt à passer à l'action. Jin-chul reçoit le rapport des six chasseurs qui ont perdu la vie dans le donjon de rang C. Il constate que les seuls survivants sont de rang D et E, et suppose qu'ils se sont échappés du donjon. Son assistant lui explique qu'ils ne se sont pas échappés, mais qu'ils ont tué le monstre. Il dit que Jin-woo possède un équipement coûteux et qu'il a probablement joué un rôle essentiel dans leur réussite. Il lui demande d'enquêter sur l'affaire s'il pense qu'il y a quelque chose de suspect. L'assistant dit que Jin-woo était le deuxième survivant et que le chef se souvient qu'il était le seul survivant de l'autre donjon. Jin-woo rentre chez lui et sa sœur l'accueille. Elle lui demande s'il s'est passé quelque chose de bien, mais il lui répond qu'il n'est pas sûr que ce qui lui est arrivé soit bien, mais qu'il a réussi à économiser pour payer les dépenses de sa mère et pour subvenir à leurs besoins. Jin-ha pense qu'il est inhabituel pour Jin-woo de dépenser de l'argent, car il est habituellement avare. Jin-ha l'interroge sur le dernier aide dans le donjon. Elle pense que ses camarades se sont trompés de niveau de difficulté car il est revenu sans blessure. Cela lui rappelle ses salauds et il reste sans voix. Jin-ha lui demande s'ils ont réussi à vaincre l'ennemi, mais Jin-woo est perdu dans ses pensées et ouvre sa bière. Il se souvient de la façon dont il a pu vaincre facilement cette racaille humaine, malgré les différences de force. Il n'a pas hésité à l'époque et ne les a pas méprisés, mais il se demande s'il est devenu plus courageux en devenant plus puissant. Sa bière coule sur ses genoux, mais Jin-woo ne le remarque pas. Jin-woo a des remords parce que ses adversaires étaient des humains et non des bêtes magiques. Il revient à la réalité et sa sœur lui demande s'il se sent malade, mais il ment et dit qu'il pensait à l'argent qu'il a dépensé. Jin-ha lui dit de ne pas l'effrayer ainsi et il décide de ne plus penser au passé. Il sait qu'il doit devenir plus fort pour protéger sa famille. Il reçoit une notification indiquant qu'il a ingéré une substance nocive et le système le désintoxique automatiquement. Jin-woo se rend dans sa chambre et boit une gorgée de bière, mais le système élimine l'alcool de son corps et il se rend compte qu'il ne peut plus s'enivrer. Soudain, il reçoit la récompense de sa mission secondaire qui lui confère santé et longévité. Il sait qu'il s'agit de la récompense du double donjon et il comprend maintenant pourquoi son corps est capable d'éliminer les toxines automatiquement. Jin-woo s'endort, mais on frappe à la porte pour le réveiller et Jin-ha entre dans la pièce en lui disant qu'un certain Jin-ho a appelé. Jin-ha voit la canette de bière sur le bureau et lui dit que l'alcool est toxique, mais il lui répond qu'il va bien. Il rencontre Jin-ho dans un café. Jin-ho s'excuse de l'avoir appelé à l'improviste. Jin-woo le remercie de lui avoir donné la gemme magique et d'avoir gardé le secret sur l'incident avec le gang des bâtards. Jin-ho lui dit qu'il comprend qu'il s'agissait de légitimes défenses et Jin-woo lui demande pourquoi il l'a appelé. Jin-ho lui demande de former une équipe, mais Jin-woo refuse immédiatement. Jin-ho lui dit qu'il a seulement besoin de son aide pour les 19 raids et Jin-woo pense qu'il veut devenir un maître de guildes. Jin-ho le supplie de l'écouter et Jin-woo décide de lui donner une chance. Jin-ho lui explique qu'il veut obtenir sa licence et que pour cela, il doit participer à 20 raids dans le donjon. Il dit à Jin-woo que cette mission était sa première. Jin-ho dit qu'il peut réussir l'examen écrit parce qu'il a beaucoup étudié, mais il n'est pas sûr de ses aptitudes au combat. Jin-ho dit qu'il le fait pour l'entreprise parce que son père veut qu'une guilde soit fondée. Jin-woo est surpris, mais il sait que le donjon contient de nombreux objets de valeur qui peuvent être utilisés pour créer des objets. Il comprend que l'entreprise veut conquérir les donjons et s'emparer de tout le butin. Jin-ho explique que son père veut engager un chasseur de rang S comme chef de guilde, tandis que son frère en sera l'assistant. Jin-woo sait qu'il n'y a que cette chasseur de rang S dans le pays et Jin-ho lui dit que le chasseur de rang S qui n'a pas rejoint une guilde a pris sa retraite. Jin-woo se rend compte que Jin-ho a l'intention de voler les chasseurs de rang S à d'autres guildes et il lui déconseille de le faire car la guilde deviendrait son ennemi. Jin-ho dit à Jin-woo que son frère n'est pas assez puissant et Jin-woo se rend compte que Jin-ho veut devenir plus fort pour devenir le maître de la guilde. Jin-ho lui dit que son père croira qu'il est devenu plus fort s'il termine un donjon avec un chasseur de bas niveau. Il sait que Jin-woo est tout au plus un chasseur de niveau B et il est sûr que faire équipe avec lui serait productif. Il lui envoie des plans de construction en guise de récompense pour leur aide. Jin-woo les regarde et pense que la somme est trop insignifiante pour qu'il puisse un jour dépasser son rang. Jin-woo sait qu'il serait dangereux de faire équipe avec des gens qui ne comprennent pas le concept de montée en grade. Il refuse l'offre et Jin-ho le supplie de garder son secret à vie s'il lui propose de l'aider. Jin-woo lui lance un regard mortel et Jin-ho est surpris. Dong-suk demande à son assistante de lui apporter les documents contenant des informations sur Jin-woo et Jin-ho. Laura les apporte dans la pièce et il est furieux que son frère ait perdu la vie. Elle tente de le réconforter, mais il l'interrompt et demande les documents. Il lui demande ce qui se serait passé s'il avait tué quelqu'un dans un autre pays. Elle ne peut pas croire qu'il pense à faire cela. Elle lui dit qu'il serait poursuivi par le pays s'il a un traité avec les chasseurs. Elle lui dit que si le pays n'en a pas, son pays le persécutera. Elle lui dit qu'il peut négocier avec le gouvernement. Il lui demande de changer de programme, mais elle lui répond que ses changements affecteront le fonctionnement de la guilde. Il lui demande où en est son emploi du temps et elle lui répond qu'il est complet. Il lui dit d'annuler pour plus tard et elle va s'en occuper. Il voit que Jin-ho est un dé et Jin-woo un chasseur de grade E. Il espère qu'ils seront encore en vie lorsqu'il ira à Dolo. Pendant ce temps, Jin-woo sort pour sa routine matinale et Jin-ha le rejoint. Il est surpris qu'elle ait décidé de s'entraîner aujourd'hui et elle lui dit que le fait d'étudier tout le temps lui sera préjudiciable. Il pense qu'elle s'entraîne parce qu'elle a mangé trop de poulet. Jin-woo lui demande soudain ce qu'elle ferait avec 30 milliards de dollars. Elle lui répond qu'elle s'occuperait des factures médicales de sa mère et qu'elle paierait ses frais d'inscription à l'université. Il lui demande ce qu'elle ferait du reste et elle lui répond qu'elle économiserait. Jin-woo obtient sa réponse et lui dit de continuer sur sa lancée et la laisse dans la poussière. Jin-woo regarde ses missions quotidiennes et voit qu'elle continue à compter lorsqu'elle passe la cible. Il fait d'autres pompes pour confirmer et décide de voir jusqu'où il peut aller. Jin-ha le rattrape enfin, mais il lui dit qu'il fait un autre tour et elle est stupéfaite. Il accepte sa récompense pour la mission secrète et le système lui donne une série de boîtes à choisir comme récompense. Il choisit une boîte bénite et celle-ci apparaît sur sa main, d'où sort un soleil miniature qui se transforme en clé. Le système lui indique où se trouve le donjon et il voit qu'il peut obtenir les ingrédients de l'élixir de vitalité qui peut guérir toutes les maladies. Il va voir sa mère et décide de terminer le donjon pour obtenir l'élixir de vie. Jin-woo ouvre la porte et il sait qu'il y aura des bêtes puissantes dans le donjon. Il se demande s'il est capable d'affronter de telles bêtes, mais il décide tout de même d'entrer et est un peu effrayé à leur vue. Mais il n'est pas trop inquiet car il a une pierre de téléportation qu'il peut utiliser pour sortir du donjon si les choses tournent mal. Un monstre à trois têtes appelé Cerber apparaît soudain, mais Jin-woo sait qu'il ne peut pas abandonner car il doit devenir plus fort et continuer à monter en niveau. Il se précipite sur le chien de l'enfer et utilise ses compétences pour être plus rapide et poignarder le monstre à plusieurs reprises, mais la bête ne subit aucun dommage. Toutes ses attaques sont inoffensives pour le monstre. Il décide alors d'utiliser sa compétence d'assassin, mais celle-ci est annulée par la bête. Le monstre l'attaque, mais il esquive et poignarde l'une de ses têtes. Jin-woo active ensuite la paralysie de la dague pour frapper le monstre, mais la bête l'annule. Le monstre l'attaque à nouveau, mais cette fois, Jin-woo n'esquive pas. Le monstre enfonce ses dents dans ses bras et Jin-woo hurle de douleur. Alors qu'il perd une partie de ses HP, le monstre le fait tomber au sol et Jin-woo est choqué de voir qu'il a perdu un tiers de ses points de vie. Le monstre s'apprête à l'écraser, mais Jin-woo utilise sa compétence de rage pour doubler toutes ses capacités pendant trois minutes. Le monstre frappe Jin-woo avec sa patte. Jin-woo n'a pas le choix et il poignarde l'œil du monstre, mais le système lui indique que le monstre ne ressent plus de douleur. Le monstre lance une série d'attaques qui réduise de moitié la santé de Jin-woo. Alors que ses points de vie tombent à 30% et que sa capacité de volonté entre en jeu, il bénéficie d'une réduction de 50% des dégâts. Jin-woo décide de tenir trois minutes pour laisser la capacité du monstre s'épuiser. Il s'apprête à utiliser la pierre de téléportation, mais le monstre l'attaque soudainement. Il se demande comment il va survivre et décide d'aller faire du shopping pendant que le monstre le cherche. Jin-woo prend trois bouteilles d'une potion de guérison exquive, mais chaque bouteille ne restaure que 100 points de vie. Il voit du venin de serpent dans son inventaire et décide de le prendre. Comme il est immunisé contre les toxines, le poison lui permet de réduire les dégâts physiques de 20%. Le monstre le trouve et l'attaque, mais Jin-woo n'abandonne pas. La capacité du monstre se termine et Jin-woo en profite pour lancer un maximum d'attaques, mais le monstre n'est pas blessé. La bête attaque Jin-woo et lui plante ses dents. Jin-woo utilise ses dernières forces pour continuer à attaquer le point faible du monstre et celui-ci finit par tomber. Le système indique qu'il a vaincu le cerbère et monte en niveau. Ses blessures guérissent et le système lui montre les objets qu'il a obtenus pour vaincre le monstre. Jin-woo obtient une clé qui ouvre la porte du château du démon et soudain, il reçoit un objet aléatoire qui s'ouvre pour révéler l'élixir de vie. Jin-woo constate qu'il a besoin de trois matériaux pour créer l'élixir et que ses matériaux se trouvent dans le château du démon. Son expérience avec le cerbère lui a fait comprendre qu'entrer dans le château le mènerait sûrement à la mort. Jin-woo décide de retourner au donjon dans un avenir proche, lorsqu'il sera suffisamment fort. Jin-woo rend visite à sa mère à l'hôpital et s'assoit à côté d'elle tout en contemplant la recette de la potion de l'élixir de vie, dont la description dit qu'elle peut guérir toutes les maladies, donc peut-être qu'avec cela il pourrait ramener sa mère de son long coma. L'élixir nécessite trois objets différents, mais il n'en a aucun, il ne peut donc pas le créer maintenant, mais il sait où il peut trouver les objets. Mais entrer dans ce donjon maintenant reviendrait à se suicider avec son niveau actuel, ou si Jin-woo décide-t-il d'y retourner une fois qu'il aura gagné en niveau et en force. Il retrouve Jin-woo et décide d'accepter son offre de participer à 19 autres raids avec lui. Jin-woo est aux anges, mais il y a des conditions. Jin-woo veut seulement que lui et Jin-woo entre dans les donjons, personne d'autre. Jin-woo est choqué car il n'est pas possible qu'il veuille qu'il ne s'attaque qu'au donjon de rancée, mais c'est exactement ce que veut Jin-woo. Jin-woo essaie d'évoquer la règle des huit membres de l'équipe pour entrer dans un donjon de rancée, mais ils peuvent toujours engager des gens pour s'asseoir à l'extérieur pendant qu'ils conquièrent le donjon. Terminer tous les raids dans les donjons serait certainement un exploit que son père pourrait apprécier. Jin-woo n'a d'autre choix que d'accepter, il se lève et dit à Jin-woo qu'il peut créer un plan pour faire face aux raids et rassembler ses coéquipiers. Plus tard, nous voyons la tueuse de Ranchat et s'entraîner, tandis que le caméraman fait son travail. Elle s'assoit pour une pause et appelle la personne qui se cache. L'homme d'affaires en costume sort et lui dit qu'il est venu lui parler. Il lui tend sa carte de visite en tant que représentant d'une société. Pendant ce temps, Jin-woo fait un tour en voiture avec son père, qui lui explique que le monde a commencé à tourner autour de l'exploration de donjons depuis l'apparition du premier portail. Dans ce monde, tout, de l'économie à la politique en passant par les théories du complot et même la production d'énergie, est lié à l'exploration des donjons. La production d'énergie s'oriente vers la magie, et son entreprise doit donc trouver un moyen d'obtenir ses précieux cristaux d'énergie. Il prévoit de faire des chasseurs la guilde la plus puissante du jeu. À l'heure actuelle, il forme la guilde des chasseurs, la guilde du tigre blanc, la guilde des démons, la guilde de la renommée et la guilde des chevaliers. Ce sont les cinq guildes les plus puissantes de Corée, et elles détiennent le monopole de toutes les ressources des donjons. Il ne peut pas rester les bras croisés face à ce monopole, surtout lorsque les ressources tombent entre les mains de personnes qui ne pensent qu'à elles, alors qu'il a grandement contribué au développement du pays. C'est pourquoi il veut fonder une guilde. Jin Woo écoute le discours de son père et est d'accord avec lui, mais il se demande intérieurement s'il a vraiment ce qu'il faut pour diriger une guilde. Dans le parc, Jin Woo s'entraîne, mais cette fois-ci, il ne compte plus au-delà de 100. La dernière mission bonus a donc dû être unique et sûrement décevante, car il espérait obtenir un autre butin spécial en refaisant cette mission, mais même si ce n'est qu'une récompense normale, il pourrait toujours trouver quelque chose de bien, comme une clé de donjon. Il choisit la boîte Aramom et espère obtenir quelque chose de bon, mais tout ce qu'il obtient est une carte de bingo. Il accepte sa malchance et commence à marcher vers la maison. Il pense que les trois points d'agilité qu'il a obtenus pour l'entraînement du matin ne sont plus suffisants pour le niveau de croissance qu'il souhaite. Juste à ce moment-là, Jin Woo reçoit une notification sur son téléphone de la part de l'association des chasseurs, l'informant qu'ils sont en route pour Strike Force pour un donjon récemment apparu. Il n'est pas très enthousiaste à l'idée, car cela signifierait qu'il ne pourra pas se battre au mieux de ses capacités, puisqu'il ne sera pas seul. Mais il préfère un peu de combat à rien du tout. Pendant ce temps, dans un dojo, deux épéistes font une pause après un entraînement et voit un visage familier. Son élève le félicite d'être si bon au sabre, mais il aurait aimé avoir la chance de s'entraîner quand il avait encore ses deux bras. Il reçoit le même avertissement de la part du groupe de travail et son élève lui demande s'il ne va pas prendre sa retraite de chasseur après une telle blessure. Il repense aux événements de ce jour-là et à la façon dont il a réussi à survivre grâce à Jin Woo. Nous voyons un autre survivant du premier donjon qui joue avec sa fille lorsqu'il annonce à sa femme qu'il a été appelé dans une autre équipe. Elle lui demande s'il peut vraiment se retirer du métier de chasseur et trouver un autre emploi. Elle veut juste que son mari revienne vivant à la maison. Mais en même temps, ils ont une petite fille dont ils doivent s'occuper et l'université ne se paiera pas d'elle-même, alors il doit gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Ailleurs, Baek est en colère après qu'une interview inconfortable lui a été imposée et regarder l'enregistrement le fait grimacer, même si l'offre pour l'interview disait qu'il s'agissait d'un chasseur honnête et talentueux. L'autre lui parle du plan de la société Eugent, détenu par le père de Gino, qui essaie de créer sa propre guilde. Baek sait déjà tout puisqu'ils ont essayé de voler certains de leurs chasseurs, mais il sait qu'il n'a pas été appelé ici uniquement pour cela, alors il demande une fois de plus à connaître la vraie raison. Joué est toujours aussi déprimé que la dernière fois que nous l'avons vu. Elle est au téléphone avec sa mère qui lui demande si elle va bien et elle essaie de la convaincre qu'elle va mieux. Sa mère lui demande d'arrêter d'être une tueuse et elle raccroche. Elle sait que ce que sa mère a dit est vrai, mais quand elle se souvient de Jin Woo qui a travaillé si dur pour s'améliorer, cela lui donne la confiance nécessaire pour tenter une autre mission afin de se prouver qu'elle peut le faire. Par coïncidence, elle reçoit un avis de l'association à propos du donjon. Nous voyons Sha et marché lorsqu'elle rencontre Baek qui quitte le bureau en colère. Elle entre et parle de l'offre qu'elle a reçue. Le groupe Eugent voulait l'engager pour la guilde qu'ils veulent fonder et la nommer chef de guilde. Bien qu'il s'agisse d'une bonne affaire, elle rejette l'offre car elle est loyale envers sa guilde. Sha et demande ce qui s'est passé avec Baek. Nous voyons Baek dans un bar, noyant sa frustration dans l'alcool, alors qu'il se souvient de ce dont il a parlé avec choix. Leur conversation portait sur l'incident de l'île de Jédu qui s'est produit il y a plusieurs années. Après l'échec de la troisième mission visant à éliminer tous les monstres de l'île, celle-ci a été déclarée interdite d'accès. Aujourd'hui, ils effectuent des patrouilles périodiques pour s'assurer que les monstres restent à l'intérieur de l'île et tout le monde a oublié l'incident. Mais Sha a l'intention de conquérir l'île, et pour ce faire, il a besoin de la coopération de tous les acteurs principaux et d'amener le public à créer en eux. Ailleurs, nous voyons un autre homme avec des affaires inachevées engager un assassin pour éliminer quelqu'un. Le lendemain, il est temps pour la nouvelle équipe de se rassembler pour le donjon et Jin Woo part à leur rencontre. Nous voyons également Song sur le chemin et il explique que bien qu'il soit un épéiste compétent, son éveil n'a rien fait pour ses capacités physiques, de sorte que son épée pourrait être complètement inutile contre les bêtes magiques. Il remarque Jin Woo. Comme cela fait longtemps, il n'arrive pas à croire à quel point Jin Woo a changé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Il a même réussi à récupérer sa jambe, ce qui lui fait penser qu'il a été aidé par un grand guérisseur. Song a perdu sa main parce qu'il n'a pas pu la guérir assez vite. Il est cependant heureux de retrouver Jin Woo ici, et de savoir qu'ils ont tous deux été appelés pour aider à diriger le donjon. Tous les autres survivants du premier donjon se présentent également. Joué est heureuse de voir Jin Woo, mais Kim et Kang se sentent trop coupables pour le regarder droit dans les yeux. En y réfléchissant, ils ont abandonné Jin Jin Woo à la mort et Kim a même menacé Song avec une épée, ils devraient donc avoir honte. Soudain, une camionnette s'arrête devant eux et trois hommes en sortent, habillés en prisonniers. L'association a vraiment décidé que c'était une bonne idée d'amener des criminels à un raid dans un donjon. Les criminels voulaient réduire leurs peines, ils ont accepté de participer au raid dans les donjons avec un superviseur, Kang. Les autres sont évidemment contrariés à l'idée de devoir confier leur vie à des criminels, mais Kang est un chasseur de rang B, et le représentant leur assure qu'en cas de problème, il sera capable d'éliminer les monstres. Jin Woo a un mauvais pressentiment et demande à jouer de ne pas participer. Cependant, elle est venue ici déterminée à retrouver sa confiance en elle en tant que tueuse, donc elle veut toujours participer malgré son avertissement. Les criminels sont libérés afin qu'ils puissent se battre efficacement, mais Kang leur fait comprendre qu'ils mourront s'ils tentent quoi que ce soit d'amusant. Il demande qui dirigera la mission aujourd'hui, ce qui amène Song à s'excuser pour son échec en tant que capitaine la dernière fois. Il s'accuse de la mort de cette personne, mais grâce à la rapidité d'esprit de Jin Woo, au moins six d'entre elles ont pu survivre. Ils se rendent tous dans le donjon pour le libérer. Cette équipe bizarre parviendra-t-elle à atteindre son objectif? Abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.